Chapitre 32 Arrivé à la maison de Zacharie Je suis dans un pays montagneux. Ce ne sont pas de hautes montagnes, mais ce ne sont plus des collines. Elles ont déjà des cimes et des gorges, de vraies montagnes, comme on en voit sur notre apennin tosco-ombrien. La végétation est drue et magnifique. Il y a en abondance des eaux fraîches qui conservent vertes les prairies et productif les vergers peuplés de pommiers, de figuiers, avec, autour, des maisons, des vignes. Ce doit être le printemps, car les grappes sont déjà grosses, comme des grains de vesse, et les pommiers commencent à ouvrir leurs bourgeons, qui maintenant paraissent verts, sur les branches supérieures des figuiers. Il y a des fruits qui sont déjà bien formés. Ensuite, les prés ne sont que tapis moelleux aux mille couleurs. Les troupeaux sont en train d'y paître, ou bien ils se reposent, tâches blanches, sur l'émeraude de l'herbe. Marie gravit avec sa monture un chemin en assez bon état qui doit être la principale voie d'accès. Elle monte, parce que le pays dont l'aspect est assez régulier est situé plus haut. Celui qui me renseigne habituellement me dit «Cet endroit, c'est Hébron. » Vous me parliez de Montana, mais je ne suis pas fixée, je ne sais si Hébron désigne tout le pays ou l'agglomération. Je n'en dis donc que ce que j'en sais. Voilà que Marie entre dans la cité, c'est le soir. Des femmes sur les portes observent l'arrivée de l'étrangère et en parlent entre elles. Elles la suivent de l'œil et ne se rassurent qu'en la voyant s'arrêter devant une des plus belles maisons situées au milieu du pays. Devant se trouve un jardin, puis en arrière et autour un verger bien entretenu. Vient ensuite une vaste prairie qui monte et descend suivant le relief de la montagne pour aboutir à un bois de haute fûtée. Ensuite, j'ignore ce qu'il y a. La propriété est entourée d'une haie de ronces et de rosiers sauvages. Je ne distingue pas bien ce qu'ils portent. La fleur et le feuillage de ces buissons se ressemblent beaucoup et tant que le fruit n'est pas formé sur les branches, il est facile de se tromper. Sur le devant de la maison, sur le côté donc qui fait face au pays, la propriété est entourée d'un petit mur blanc sur lequel courent des branches de vraies roses, pour l'instant sans fleurs mais déjà garnies de boutons. Au centre, une grille de fer qui est fermée. On se rend compte que c'est la maison d'un notable du pays ou d'un habitant assez fortuné. Tout en effet indique, sinon la richesse, au moins l'aisance, certainement. Il y a beaucoup d'ordre. Marie descend de sa monture et s'approche de la grille. Elle regarde à travers les barreaux et ne voit personne. Alors, elle cherche à manifester sa présence. Une petite femme qui, plus curieuse que les autres la suivie, lui indique un bizarre agencement qui sert de clochette. Ce sont deux morceaux de métal fixés sur un axe. Quand on remue l'axe avec une corde, ils battent l'un contre l'autre en faisant un bruit qui imite celui d'une cloche ou d'un gong. Marie tire la corde, mais si gentiment que l'appareil teinte légèrement et personne ne l'entend. Alors, la femme, une petite vieille, tout nez et menton et entre les deux une langue qui en vaut dix, s'accroche à la corde et tire, tire, tire. Un vacarme a réveillé un mort. C'est cela qu'il faut faire. Autrement, comment pouvez-vous faire entendre ? Sachez qu'Elisabeth est vieille et aussi Zachary et à présent il est muet et sourd par-dessus le marché. Les domestiques sont aussi vieux. Le savez-vous ? N'êtes-vous jamais venus ? Connaissez-vous Zachary ? Vous êtes... Pour délivrer Marie de ce déluge de renseignements et de questions, survient un petit vieux qui boite. Ce doit être un jardinier ou un agriculteur car il a en main un sarcloir et, attaché à la ceinture, une serpette. Il ouvre et Marie entre en remerciant la petite vieille mais, hélas, sans lui répondre. Quelle déception pour la curieuse ! À peine à l'intérieur, Marie dit « Je suis Marie de Joachim et d'Anne de Nazareth, cousine de vos maîtres. » Le petit vieux s'incline et salue et se met à crier « Sarah ! Sarah ! » Il rouvre la grille pour faire entrer l'âne restée dehors parce que Marie, pour se défaire de la petite vieille importune, s'est glissée vite, vite à l'intérieur et que le jardinier, aussi rapide qu'elle, a fermé la grille au nez de la commère et tout en faisant entrer la monture, il dit « Ah ! grand bonheur et grande peine en cette maison ! Le ciel a donné un fils à la stérile que le Très-Haut en soit béni ! » Mais Zacharié est revenu il y a sept mois muet de Jérusalem. Il se fait comprendre par signe ou en écrivant. « Vous l'avez peut-être appris ? » La patronne vous a tant désiré au milieu de cette joie et de cette peine. Souvent, elle parlait de vous avec Sarah et disait « Si j'avais encore ma petite Marie avec moi, si elle avait encore été au temple, j'aurais demandé à Zacharie de la mener. » Mais maintenant, le Seigneur l'a voulu comme épouse à Joseph de Nazareth. Elle seule pouvait me donner du réconfort dans cette peine et m'aider à prier Dieu car elle est si bonne et au temple tout le monde la pleure. À la dernière fête, quand je suis allée avec Zacharie la dernière fois à Jérusalem pour remercier Dieu de m'avoir donné un fils, j'ai entendu ses maîtresses me dire « Le temple semble avoir perdu les chérubins de la gloire depuis que la voix de Marie ne résonne plus en ses murs. » Ses murs. Ses murs. « Sarah ! Sarah ! » Ma femme est un peu sourde mais viens, viens que je te conduise. Au lieu de Sarah, voilà en haut d'un escalier et au flanc d'un côté de la maison une femme d'âge plutôt avancée, déjà toute ridée, avec des cheveux très grisonnants. Ses cheveux devaient être très noirs parce que très noirs sont encore ses cils et ses sourcils et qu'elle était très brune. Le teint de son visage l'indique clairement. Contrastant étrangement avec sa vieillesse évidente, sa grossesse est déjà très apparente malgré l'ampleur de ses vêtements. Elle regarde en faisant signe de la main. Elle a reconnu Marie. Elle lève les bras au ciel avec un « Oh ! » étonné, joyeux et se hâte autant qu'il lui est possible à la rencontre de Marie. Marie, toujours aussi réservée dans sa démarche, se met à courir, agile comme un fang et elle arrive au pied de l'escalier en même temps qu'Élisabeth. Marie reçoit sur son cœur avec une vive allégresse sa cousine qui pleure de joie en la voyant. Elle reste embrassée un instant et puis Élisabeth se détache de l'étreinte avec un « Ah ! » où se mêlent la douleur et la joie et elle porte la main sur son ventre grossi. Elle penche son visage palissant et rougissant alternativement. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir parce qu'elle vacille comme si elle se sentait mal. Mais Élisabeth, après être restée une minute comme recueillie en elle-même, lève un visage tellement radieux qu'il semble rajeuni. Elle regarde Marie avec vénération en souriant comme si elle voyait un ange et puis elle s'incline en un profond salut en disant « Bénie es-tu parmi les femmes, bénis le fruit de ton sein. » Elle prononce ainsi deux phrases bien détachées. « Comment ai-je mérité que vienne à moi ta servante, la mère de mon Seigneur ? » Voilà qu'au son de ta voix l'enfant a bondi de joie dans mon sein et lorsque je t'ai embrassé, l'Esprit du Seigneur m'a dit les très hautes vérités dans les profondeurs de mon cœur. Bienheureux es-tu d'avoir cru qu'à Dieu serait possible même ce qui ne semble pas possible à l'esprit humain. Bénie es-tu parce que, grâce à ta foi, tu feras accomplir les choses qui t'ont été prédites par le Seigneur et les prophéties des prophètes pour ce temps-ci. Bénie es-tu pour le salut que tu as engendré pour la descendance de Jacob. Bénie es-tu pour avoir apporté la sainteté à mon fils qui, je le sens, bondit comme une jeune chevrette pour la joie qu'il éprouve en mon sein. C'est qu'il se sent délivré du poids de la faute, appelé à être le précurseur, sanctifié avant la rédemption par le Saint qui croit en toi. Marie, avec deux larmes qui, comme des perles, descendent de ses yeux qui rient vers sa bouche qui sourit, le visage levé vers le ciel et les bras levés aussi dans la pose que plus tard tant de fois aura son Jésus s'écrit « Mon âme magnifie son Seigneur » et elle continue le cantique comme il nous a été transmis. À la fin, au verset, il a secouru Israël son serviteur etc. Elle croise les mains sur sa poitrine sa genouille prosternée jusqu'à terre en adorant Dieu. Le serviteur s'était respectueusement éclipsé quand il avait vu qu'Élisabeth ne se sentait plus mal et qu'elle confiait ses pensées à Marie. Il revient du verger avec un vieillard imposant aux cheveux blancs et à la barbe blanche qui, de loin, avec de grands gestes et des sons guturaux, salue Marie. « Zacharie arrive » dit Élisabeth en touchant à l'épaule la Vierge absorbée dans sa prière. « Mon Zacharie est muet. Dieu l'a puni de n'avoir pas cru. Je t'en parlerai plus tard mais maintenant j'espère le pardon de Dieu puisque tu es venu, toi, la pleine de grâce. » Marie se lève et va à la rencontre de Zacharie et s'incline devant lui jusqu'à terre. Elle baisse le bord du vêtement blanc qui le couvre jusqu'à terre. Il est très ample ce vêtement et attaché à la taille par un large galon brodé. Zacharie, par gestes, souhaite la bienvenue et ensemble ils rejoignent Élisabeth. Ils entrent tous dans une vaste pièce très bien disposée. Ils y font asseoir Marie et lui font servir une tasse de lait qu'on vient de traire. Il écume encore avec des petites galettes. Élisabeth donne des ordres à la servante finalement apparue avec les mains enfarinées et des cheveux encore plus blancs qu'ils ne le sont en réalité à cause de la farine dont ils sont saupoudrés. Peut-être était-elle en train de faire le pain. Elle donne aussi à un serviteur que j'entends appeler Samuel l'ordre de porter le coffre de Marie dans une chambre qu'elle lui indique. tous les devoirs d'une maîtresse de maison à l'égard de son hôte. Marie répond entre-temps aux questions que lui fait Zacharie en écrivant avec un stylet sur une tablette enduite de cire. Je comprends par les réponses qu'il lui parle de Joseph et qu'il lui demande comment elle se trouve épousée. Mais je comprends aussi que Zacharie n'a eu aucune lumière surnaturelle sur l'état de Marie et sa condition de mère du Messie. C'est Élisabeth qui, approchant de son mari et lui mettant affectueusement une main sur l'épaule comme pour une chaste caresse, lui dit Marie est mère elle aussi, réjouis-toi de son bonheur mais elle n'ajoute rien. Elle regarde Marie et Marie la regarde mais ne l'invite pas à en dire plus et elle se tait. douce, très douce vision elle m'enlève l'horreur que j'avais ressenti à la vue du suicide de Judas. Hier soir avant de m'endormir j'ai vu les pleurs de Marie penchée sur la pierre de l'onction sur le corps inanimé du Rédempteur. Elle était à sa droite tournant le dos à l'entrée de la grotte sépulcrale. La lumière des torches éclairait son visage et me faisait voir son pauvre visage dévasté par la douleur inondé de larmes. Elle prenait la main de Jésus la caressait la réchauffait sur ses joues la baisait en étendant les doigts un par un les baisait ses doigts désormais inertes puis elle lui caressait le visage se penchait pour baiser la bouche ouverte les yeux à demi fermés le front blessé. La lumière rougeâtre des torches fait paraître encore plus vives les plaies de tout ce corps torturé et plus visible la cruauté de la torture qu'il a subie et la réalité de sa mort. Je suis ainsi resté en contemplation tant que mon intelligence est restée lucide. Puis, réveillée de ma somnolence, j'ai prié et me suis mise en position pour un vrai sommeil. c'est alors qu'a commencé la vision ci-dessus. Mais la maman m'a dit ne remue pas regarde seulement tu écriras demain. Pendant le sommeil j'ai de nouveau tout revu en songe. Réveillée à 6h30 j'ai revu tout ce que j'avais vu la veille et en rêve. J'ai écrit tout en voyant. Puis vous êtes venus et j'ai pu demander si je devais mettre tout ce qui suit. Ce sont de petits tableaux séparés sur le séjour de Marie dans la maison de Zacharie. 2 avril 1944 1944 4 avril